Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Je vous propose de réaliser aujourd'hui des petites miniardises pour accompagner un café gourmand de Pâques. Je vais vous faire des petits nids meringués au lemon curd. Allez, je vous montre à quoi va ressembler ce café gourmand. Pour les meringues, il vous faudra 40 g de blanc d'oeufs, 1 pincée de sel et 30 g de sucre. Pour ce qui est du lemon curd, il vous faudra 2 jaunes d'oeufs, 25 g de sucre, 10 g de fécule et 10 cl de jus de citron. Je commence à battre les blancs d'oeufs avec la pincée de sel et je rajoute progressivement le sucre. J'obtiens une meringue ferme, lisse, brillante. Je la mets dans une poche à douille. Je viens ensuite dresser mes petits nids. Je glisse cette plaque dans un four à 90 degrés en chaleur tournante, ceci pendant 1h30 à 2h. Puis j'éteindrai le four et je laisserai les meringues refroidir dans le four éteint. Pendant que mes meringues cuisent, je passe à la réalisation du lemon curd. Pour ça, je mélange dans un saladier les jaunes d'oeufs avec mon sucre. Je délaye la fécule de maïs avec le jus de citron. Je verse ce jus sur les jaunes d'oeufs. Puis le tout dans une casserole que je vais faire chauffer pendant 5 minutes sur feu moyen. Le lemon curd est prêt. Je le laisse maintenant refroidir. Pour terminer la recette, je n'ai plus qu'à placer une cuillère de lemon curd au centre de chaque nid. Et à décorer avec des petits oeufs. Alors, pour ce café gourmand, j'ai placé sur une assiette rectangulaire un nid moringué au lemon curd avec ses petits oeufs à la liqueur, un cuberdon à la framboise et ensuite des petits sablés à la vanille garnis de patates tartinées à la noisette. Il ne reste plus qu'à accompagner avec la boisson. Et je vous souhaite un bon café gourmand pour Pâques. Passez une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501